Salut internet et hop 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 hop, je t'arrête tout de suite, comme à chaque vidéo de lieu insolite, il faut que tu cliques tout de suite ici. Avec Margot on a réalisé une deuxième vidéo super cool, que faire à Bruxelles si tu n'as que 24 heures. Et puis t'inquiète, ça s'ouvre dans une autre fenêtre, ça va pas fermer celle-ci, au pire tu la mets dans A Regarder plus tard, enfin bon, fais ta vie mec. Ok, maintenant on peut vraiment commencer la vidéo et vous allez voir qu'à Bruxelles, il y a des trucs de malade. Comme d'habitude, on se fait un petit point géographie. Bruxelles, ça se situe là. Capitale de la Belgique, siège de l'OTAN, siège de la Commission Européenne, Bank and Peace, Atomium, Cornette Fritte, Tintin, Gaufre, enfin bref, Bruxelles, ça se situe là. Et une fois passé tous ces clichés, vous allez voir que dans cette ville, il y a des endroits plutôt insolites. Je dois vous avouer qu'il y a une chose qui m'a frappé en visitant cette ville, il n'y a pas de rivière. Je veux dire, dans plein de grandes villes et de capital, il y a toujours le fleuve en plein milieu grâce auquel la ville s'est développée. Eh ben, à Bruxelles, on la voit pas. Elle est là, la rivière, mais on la voit pas. Déjà, il faut savoir qu'elle s'appelle la Seine. Et non, ça ne s'écrit pas pareil, celle de Paris, elle s'écrit comme ça, tu vois, c'est pas la même écriture, c'est pas le même fleuve. Enfin bon, si je vous raconte ça, c'est parce que c'est très lié au premier endroit que je veux vous présenter. Le musée des égouts. Oui, moi aussi, la première fois que j'ai entendu parler de ce truc, je me suis dit no way, déjà ça pue les égouts, et puis en plus ça doit pas être super intéressant comme musée. Alors je vous rassure, oui, il y a un moment où ça pue, c'est quand on descend sous terre et qu'on longe vraiment les égouts, mais c'est absolument pas chiant comme endroit, c'est même méga intéressant. Je vous jure, j'ai appris plus sur l'histoire de la ville en visitant ce musée pendant une heure que le reste du séjour. Ouais, parce que comprendre la façon dont une ville gère ses déchets, c'est comprendre comment fonctionne la ville entière. Et c'est d'ailleurs là que j'ai appris pourquoi on voyait pas la Seine. Celle de Bruxelles, pas celle de Paris. En fait, au 19ème siècle, Bruxelles, c'était un petit peu encore le Moyen-Âge. La Seine se divisait en plusieurs canaux qui longeaient les habitations. Et puis, sans système d'égout, les gens, ils s'en battaient un peu les steaks, ils jetaient leurs déchets comme ça dans la Seine. Et là, vous allez me dire, ouais, fin bon doc, à Paris aussi, les gens avant, ils jetaient leurs déchets dans la Seine. Ouais, mon gars, je suis totalement d'accord, mais la Seine à Paris, elle est très grande, tu vois, elle fait des dizaines de mètres de large, et puis elle a un débit plutôt important. La petite rivière à Bruxelles, là, si elle faisait 10 mètres de large, c'était déjà le bout du monde. Donc vous vous imaginez bien que son état, à ce moment-là, était très proche de la dégueulassitude. Alors, déjà, ça devait pas sentir la rose, hein, et puis en plus, à cette période, il y a eu une énorme épidémie de choléra qui s'est déclarée dans la ville. Pour ceux qui le savent pas, le choléra, c'est une bonne grosse maladie en mode diarrhée de l'extrême qui te tue en quelques jours si tu fais rien. Enfin bref, la population, au bout d'un au moins, elle a dit stop. Et les autorités, elles se sont dit, euh, bon les gars, là, on est un petit peu québlo avec la rivière, là, vous voulez pas, on la couvre et puis on en parle plus. Et voilà comment la Seine s'est retrouvée sous la ville. Et avec ça, c'est développé un système d'égout très performant. Tout ça pour vous dire que ce musée, déjà, bah, il est quand même plutôt insolite, ça, d'accord, mais il apprend surtout beaucoup de choses sur la ville et sur le métier d'égoutier. Non mais, c'est tout con, mais moi, je savais pas comment tu construis les égouts, comment tu les entretiens et tout. Enfin bref, c'est super intéressant. Alors, oui, je le redis, hein, il y a un petit passage où tu dois te boucher le nez. Mais pour le reste, je conseille à fond. Perso, c'est une des bonnes grosses découvertes de ce voyage. Ok, vous devez le savoir, j'ai fait des études de cinéma. C'est une de mes nombreuses passions. Alors, quand j'ai entendu parler de cet endroit, j'étais obligé d'y aller. Voici le cinéma UGC de Brooker. Il tient son nom de là où il se trouve, sur une place qui s'appelle... Eh ben Brooker, oui, c'était évident. J'ai l'impression que je fais cette blague à chaque vidéo. Si je vous parle de cinéma, c'est que vous vous en doutez, il a une particularité très atypique. Bon, je vous raconte brièvement son histoire. En 1906, un premier cinéma ouvre à cet endroit. Il s'appelle le cinéma américain. Puis en 1915, on le rebaptise cinéma des princes. Mais cet endroit, il commence vraiment à nous intéresser à partir des années 30. 1931-1932, le cinéma est complètement redécoré en style art déco, en mode décoration africaine. Je te rappelle qu'à ce moment-là, on est encore en pleine colonisation belge en Afrique, hein, Tintin au Congo et tous ces trucs. Enfin bref, un décor grandiose, doré de partout, sculptures brillantes, immense balcon. Le luxe de malade, quoi, surtout pour l'époque. Eh ben, cette salle, mon gars, elle existe encore. Eh ouais, magie du montage, là, ce que vous voyez depuis tout à l'heure, c'est moi qui l'ai filmé. Ça date pas d'il y a 70 ans. En fait, avec le temps, ce cinéma mythique, il a racheté les immeubles qui l'entouraient. Du coup, de l'extérieur, bah, on dirait un UGC normal, hein. Mais non, parmi les 10 salles du ciné, il y en a une vraiment particulière. La vieille salle de l'Eldorado. Bon, je vous avoue que j'ai un petit peu galéré à faire ces images. Parce que quand t'achètes ton ticket, bah, tu sais pas quel est le numéro de cette salle. C'est un petit peu au petit bonheur la chance. Donc, j'ai demandé aux gens à la caisse, et ils m'ont dit, bien entendu, que c'était le numéro... Eh ben, le numéro 7, hein, sinon c'est pas drôle. Mais le petit souci, c'était que la prochaine séance était dans une heure. Bon, bah, vous savez quoi, filez-moi un ticket, là, pour la salle 8. Le film qui commence, là. Eh ben, les je vous disent... Eh ben, j'y suis pas allé dans la salle 8. Eh ben, non, mon gars, elle est juste à côté de la salle 7. Tu fais, ouais, je veux aller dans la salle 8. Eh ben, non, direct dans la salle 7, moi, je suis un thug, qu'est-ce que tu crois ? Tout ça pour vous fournir ces magnifiques images, dignes du plus grand film de tous les temps. Cet endroit, il est juste ouf. Il est un petit peu planqué, hein, faut le savoir qu'elle existe, cette salle. Mais si vous passez dans le coin, allez, jetez un coup d'œil. À Bruxelles, il y a des statues à chaque coin de rue. Et je déconne même pas, hein, il y en a tellement que j'ai commencé à prendre toutes celles que je voyais en photo. Je vous fais un petit medley. Et bien sûr, comment faire une vidéo sur Bruxelles sans parler de leur statue emblématique, le Man Can Peace. Et non, c'est pas ça le lieu insolite, hein, vous inquiétez pas, je vais y venir. Mais pour vous en parler, je suis obligé de vous parler de ce petit bonhomme. Cette statue, dites-vous qu'elle existe depuis 1619. Enfin, cette statue-là en bronze, là, que vous voyez, elle, elle existe depuis 1619. Mais sinon, avant, il y avait déjà une statue. Bon, en pierre, hein, pas en bronze, mais quand même, elle daterait des années 1450. C'est vieux. On n'était pas nés. Bon, il faut savoir qu'il y a des dizaines d'histoires de pourquoi un jour, on a décidé d'alimenter en eau potable les habitants de la ville en les forçant à boire un liquide qui sortait du zizi d'un petit garçon en métal. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on aime bien l'habiller, le petit bonhomme. Et pas qu'un peu. À chaque occasion un petit peu spéciale, BIM ! On le voit avec un costume. C'est une telle mode qu'il existe même un mec payé pour ça par la mairie de la ville. Non, mais je vous jure, allez sur la page Wikipédia du Man Can Peace. Vous allez voir, il y a la liste de tous les habilleurs de l'histoire. Et quand je vous dis qu'il y en a beaucoup des costumes, il y en a beaucoup. Vous êtes prêts ? Bon, et si je vous raconte tout ça, c'est parce que ces centaines de costumes, on peut les voir. Et ça, c'est plutôt ouf. Jusqu'à maintenant, tous ces costumes faisaient partie du musée de la ville, dans la maison du roi, qui, je tiens à le dire, n'a absolument rien à voir avec le roi actuel de Belgique. Elle s'appelle Maison du Roi en l'honneur de Charles Quint, qui fut à un moment roi de plein de petits morceaux en Europe et donc de Bruxelles. Mais ce n'est absolument pas le sujet de la vidéo et je dois maintenant respirer. Donc oui, avant ces costumes étaient entreposés dans la maison du roi. Mais à partir de février, donc de maintenant quoi, elles sont visibles dans la maison du folklore. C'est juste à côté de la statue. Et je vous invite fortement à y faire un tour. Ah ouais, et pour l'anecdote, je crois qu'ils aiment bien les statues de personnes qui font pipi à Bruxelles. Parce qu'en plus de celle du petit garçon, il y en a une d'une petite fille et même celle d'un chien. À Bruxelles, il y a une grande place. Et c'est son nom d'ailleurs, elle s'appelle la Grand Place. Et oui, on ne dit pas la grande place, on dit la grand... Bon bref. Et d'ailleurs, c'est sur cette place qu'il y a le musée de la ville, la maison du roi qui n'a rien à voir avec le roi, qui date de Charles... Juste à côté de cette place se trouve le paradis des étudiants. Le Delirium Café, qui, bien entendu, vous le comprenez au nom, est un bar. Ah ouais, mais les gars, c'est pas parce que vous mettez café dans votre nom que vous devenez un café. Je veux dire, vous vendez des milliers de bières différentes, donc excusez-moi, moi j'appelle ça un bar. Ah ouais, pardon, je vous ai spoil l'élément de surprise. Donc oui, cet endroit de ouf sert beaucoup, beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, ben t'as compris, de bières différentes. Déjà, à son ouverture, au début des années 2000, l'établissement proposait 2004 bières différentes de 60 pays différents. Et la dernière fois qu'un huissier est venu contrôler tout ça, en 2013, ils en vendaient 3162, dont 2000 de Belgique. J'ai fait le calcul vite fait, même si tu prenais deux pintes par jour de bières différentes, il te faudrait 8 ans et demi pour toutes les goûter. Et t'en as des chelous, hein. Une bière d'Angola à la banane, une bière lituanienne au miel, une du Ghana à la noix de coco, et même une bière du Groenland. Tu savais, toi, qu'ils faisaient de la bière au Groenland ? Enfin bref, l'endroit est gigantesque, une ambiance de folie qui, je pense, résume bien la Belgique. Un gros, gros coup de cœur. Imaginez-vous, 1515 à Bruxelles, dans la magnifique salle de Lollamagna, au sein du palais du Codenberg, le jeune Charles de Hasbourg est proclamé duc de Bourgogne. Il deviendra plus tard le célèbre Charles Quint, souverain effectif des Pays-Bas, roi de Naples, de Sicile et de Jérusalem, roi des Espagnes et surtout empereur des Romains. Enfin bref, le mec, il a juste contrôlé les trois quarts de l'Europe à un moment de sa vie, tranquille. Et tu t'imagines bien que le palais là où il a été déclaré duc de Bourgogne et tout le tralala, c'est quand même un endroit plutôt important. Et c'est resté un endroit très important du XIIe au XVIIIe siècle. Tous les gouverneurs du coin s'y sont succédés. Et c'était un lieu de malade, une chapelle grandiose, des salles monumentales, un jardin à perte de vue, des centaines de tableaux d'art de maîtres de l'époque. Et tout ça, tout ça, détruit en une nuit par une bougie. Ouais, le truc a presque complètement cramé en février 1731 parce qu'une bonne femme s'est endormie et a oublié d'éteindre une bougie. Le bad quoi. Surtout qu'à l'époque, c'était pas la joie au niveau finance et économie dans le royaume. Donc ils avaient ni la thune de bien reconstruire le truc, ni la thune de bien le détruire. Donc, solution efficace, on va tout enterrer. Et c'est comme ça qu'est née la place royale de Bruxelles. Cette magnifique place se trouve pile poil au-dessus des ruines du palais du Koudenberg. Voilà, l'histoire devrait s'arrêter là, mais non. Dans les années 90, d'énormes fouilles archéologiques permettent de redécouvrir tous ces vestiges sous la place. Et depuis, on peut les visiter ! Genre ouais ouais, on descend sous la terre et on peut se balader dans le palais. Bon, bien sûr, pas dans toutes les salles, il y en a certaines qui ont quand même été détruites. Mais je te jure que quand tu marches dans l'ancienne chapelle, t'as vraiment l'impression d'être 400 ans en arrière. Alors que juste au-dessus de ta tête, il y a un rond-point avec des voitures, des bus, enfin le truc moderne. Enfin bref, endroit à la fois insolite et historique. Perso, j'ai adoré, on y est resté des heures. La vidéo est bientôt finie et on n'a toujours pas parlé de restaurant. Alors que bon, un 7 lieux insolites sans restaurant, c'est un petit peu comme une piscine sans eau. Et d'ailleurs, le resto dont je vais vous parler, il est très proche d'une piscine. En fait, il est carrément collé à la piscine. Vous vous demandez peut-être l'intérêt. Et si je vous dis que la piscine est la deuxième plus profonde du monde, que tu peux y prendre des cours de plongée et donc plonger à 33 mètres de profondeur, tout ça en étant bien entendu visible depuis le restaurant grâce à d'énormes fenêtres, vous commencez à voir l'intérêt du truc ou pas ? Avec Margot, on a découvert cet endroit un petit peu par hasard et on s'est dit qu'on devait absolument y aller. Bon, je vous avoue que moi, niveau plongée, c'est pas trop mon truc, ça me fait un petit peu flipper. Par contre, les restaurants, ça, ça va un petit peu mieux, ça me fait pas très peur. Mon dieu, ce spectacle. Direct en arrivant, une plongée était déjà en cours. Les mecs qui plongeaient nous ont fait qu'un coup de la main. En plus, la bouffe, elle était magnifiquement bonne. Je n'ai strictement rien à dire, magnifiquement bonne, mais c'est pas grave, elle était bonne quoi. Enfin bon, l'endroit est juste mythique et puis forcément, on passe plus de temps à regarder par la fenêtre que de regarder notre assiette. C'est normal. Enfin bon, j'ai l'impression de me répéter et de dire ça pour chacun, mais c'est vraiment mon coup de cœur. Et je pense bien y retourner un jour pour plonger cette fois-ci. J'étais obligé de finir par cet endroit. Vous le savez, j'ai des centaines de passions. Non mais c'est vrai, tout m'intéresse. Imaginez de la biologie, de l'archéologie, de l'anthropologie, de la numismatique, de la paléontologie, de la géologie, de l'archéométallurgie, de la zoologie. Et tout ça au même endroit, dans l'ornithorynque. Oui, alors non, je vous vois venir, je parle pas de l'animal, c'est pas dans un animal. L'ornithorynque, c'est le nom de l'endroit, c'est le nom d'un magasin à Bruxelles, un véritable cabinet de curiosité. Depuis que je m'intéresse à l'histoire des sciences en général, j'ai toujours rêvé de visiter un cabinet de curiosité. Bon, je vous explique vite fait ce que c'est, même si Axolot le fait très bien dans une de ses vidéos. En fait, un cabinet de curiosité, c'est un endroit où se mêlent des milliers d'objets qui n'ont pas grand chose à voir les uns les autres. Faut savoir que ce genre de magasin faisait fureur il y a quelques siècles, quand on commençait tout juste à vraiment explorer le monde. Bah ouais, imaginez, le peuple lambda, entre guillemets, en Europe à l'époque, ils avaient jamais vu de tigres, de bijoux asiatiques ou d'art sud-américain. Et ces cabinets de curiosité, bah c'était ça. De nos jours, ça a plus trop d'intérêt entre les musées et le fait qu'on peut acheter à peu près tout sur internet. Et c'est pour ça qu'il y en a presque plus des cabinets de curiosité. Donc voilà, c'est ça l'ornithorynque. Un endroit magique où se mêlent des tonnes d'objets. Une tête de lion coiffée d'un magnifique chapeau, un œuf de dinosaure, des petites statuettes par dizaines, une chauve-souris sur un crucifix à côté d'un crâne de caïman, des petits soldats en plomb, des vieux bijoux, des épées bien stylées, des petits tanks. Et moi, vous comprenez, fallait bien que je reparte avec quelque chose. J'ai donc opté pour un petit coprolite. Ah, vous savez pas ce que c'est un coprolite. Bah, je laisse le monsieur vous expliquer. Henri Verne qui me demande ce que c'est dans celui qui écrit Boc Moran. Ouais. Charles de Wiesn. Euh, je lui dis, bah, regarde, regarde ce que tu as dans ta main. Ah, je sais pas. Je dis, bah, c'est de la merde. Je suis le seul avant de la merde dans des primes. Ouais, mon gars, ça, c'est de la merde fossilisé. Bon, ok, c'est peut-être juste une vieille crotte de chien qui a 30 000 ans, mais je préfère me dire que c'est un bout de caca d'un T-Rex. C'est plus stylé que classe. Enfin bref, je pense que niveau insolite, ce magasin éclate tous les autres du top. Alors, si vous passez par Bruxelles, allez y faire un tour. Je suis sûr que vous repartirez avec quelque chose. Voilà, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, avec Margot, on a profité de ce petit voyage pour vous faire une super vidéo qui vous montre nos idées pour passer 24 heures de folie dans cette magnifique capitale. Donc, n'hésitez pas à aller voir, c'est intéressant, c'est cool. Sinon, moi, je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas de défoncer ce pouce bleu, de me laisser en commentaire la prochaine destination du Sept Lui Insolite. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet ! Sous-titrage Société Radio-Canada